Bonjour à tous aujourd'hui pour un nouveau tuto où aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une usine à faire pour les versions Bedrock donc pour les versions PS4, Xbox One, Switch, PE ou Windows 10 pour ce qui est de la version Java je vous déconseille de faire le tuto parce que je ne l'ai pas testé et je ne pense pas que ça ne fonctionnera mais voilà on est en 1.16.201 aujourd'hui petit nouveau tuto d'usine à faire c'est pas mal de temps que je n'en ai pas fait et surtout on ne commence pas l'année sans tout simplement faire d'usine à faire comme vous m'attendez pendant qu'il y a un golem qui est passé juste en dessous mais voilà aujourd'hui nouvelle usine à faire qui va être super facile à faire et surtout j'ai appris pas mal de nouvelles idées nouvelles choses, pas des idées mais des nouvelles choses pourquoi certaines personnes ont le fait que ça fonctionne ou d'autres pourquoi ça ne fonctionne pas j'ai appris pas mal de choses j'ai entièrement design l'usine elle est facile à faire, on aurait pu faire quelque chose de plus compact mais voilà j'ai eu la flemme de la faire plus compact mais je suis sûr qu'on peut faire beaucoup plus compact surtout à cet endroit là mais c'est facile à faire encore un golem qui spawn, elle fonctionne bien elle est facile à faire, je vous montrerai après les ingrédients pas les ingrédients mais plutôt les matériaux qu'il faut, vous allez voir c'est plutôt facile bon avant de commencer la construction et avant de vous parler des matériaux je vais vous parler de sa produite enfin combien a produit cette petite usine est-ce qu'elle est vraiment intéressante c'est la question que tout le monde se pose et pendant qu'il y en a encore un qui spawn la vitesse où ça spawn c'est n'importe quoi franchement elle est pas mal, je vous conseille de la faire et en gros c'est à peu près les amis c'est pas grave si jamais vous n'avez pas autant peut-être que vous en aurez plus ça serait cool que vous en ayez plus mais en une heure d'AFK environ vous avez 7 x 64 de fer donc c'est presque un stack de blocs mais pas encore malheureusement on n'y est pas vous avez aussi 64 de poppy donc voilà peut-être intéressant pour les gens qui veulent et si jamais vous pouvez avoir du fil mais moi dans l'usine j'ai pas mis de hopper au niveau du fil mais vous pouvez le faire si jamais vous le voulez, si jamais vous voulez récupérer du fil mais c'est pas très très intéressant entre nous quand même autant faire une usine à araignées ce sera plus intéressant et surtout petite chose ce n'est pas pour compter dans ce que j'ai fait ici mais vous pouvez associer à cette usine du Looting 3 c'est pour ça qu'il y a la petite ferme de Trident Killer qui malheureusement est un peu plus dégueulasse on va dire elle est un peu plus lourde, elle est un peu plus chère à utiliser que les précédentes parce que vous le voyez peut-être vous l'entendez peut-être elle tourne beaucoup plus lentement j'aurais pu juste mettre des hoppers tout en ligne et tout et ça va beaucoup plus vite mais le problème de faire ce que je viens de vous dire c'est que en fait ça fait wallbrush les petits iron golem ils se retrouvent à travers les blocs, c'est de gros problèmes donc c'est pour ça que je les fais être assez lent comme vous pouvez le voir c'est assez lent l'usine vous voyez ça décale le Trident assez lentement donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher au niveau des observeurs il y en a un peu plus mais c'est pour éviter que les iron golem glitchent à travers les blocs et pourquoi on utilise le système d'iron, enfin de trident killer pour tout simplement, pour les gens qui ne savent pas sur bedrock si jamais vous tuez un mob avec un trident et que vous ne l'avez pas dans les mains mais par exemple là c'est moi qui ai lancé le trident qui est en train de tourner ici par des pistons et bien les mobs vont mourir par le trident et donc c'est considéré comme si c'était moi qui ai tué le mob donc si je tiens dans ma main une looting 3 le jeu va affecter l'effet looting 3 sur les mobs donc c'est très intéressant à sachez que je ne l'ai pas intégré dans tout simplement la production qui est ici donc ça se trouve vous trouverez encore plus ou vous pouvez peut-être atteindre les 1 stack de blocs par heure ce qui est plutôt intéressant, on ne va pas se mentir et donc voilà la petite usine qui est franchement intéressante comme je vous dis elle est un petit peu lourde au niveau du killer trident mais vous allez voir c'est pas sûr que ça en bloc c'est même plutôt facile à faire il vous faudra dans un premier temps 4 pistons non collants très important qu'ils ne soient pas collants ensuite il vous faut 12 observeurs c'est là où c'est un petit peu cher et c'est un peu plus cher j'ai essayé de faire un truc où c'est excellent comme je l'ai dit au niveau de la cloque on aurait pu tester de faire une cloque encore plus dégueulasse mais qui soit encore plus lente si vous avez des bugs de mobs qui wallbresh à tenir compte et aussi je ne l'ai pas mentionné mais je vous conseille vraiment de faire l'ujine très très haut dans le ciel je reviendrai après sur toutes ces petites modalités qui sont très importantes mais faites attention de bien les faire au beau endroit les petits trucs pendant qu'il y a un chat qui se balade magnifique magnifique on va avoir des fils parfait mais bon voilà il vous faut 12 observeurs blocs il vous faut quatre petits heures qu'on appelle ça c'est minecart hopper voilà quatre minecart hopper pour tout simplement récupérer les loots il vous faut environ 10 à 20 hopper ça ça dépend vraiment de votre stockage combien vous voulez mettre de stockage si vous voulez l'étendre ou pas ça ça dépend vraiment comment vous voulez faire l'usine mais il vous en faut au minimum je dirais une dizaine comme ça vous êtes vraiment vraiment pas mal ensuite il vous faut quatre rails pour tout simplement pouvoir poser les minecart hopper dessus et pour pas avoir de problème ensuite il vous faut un petit levier tout simplement pour activer l'usine ou la désactiver si jamais vous voulez arrêter de tuer des mobs même si je vois pas pourquoi vous arrêterez l'usine mais c'est au moins pour l'initialiser c'est important quand même en soi vous pourrez utiliser un bouton mais c'est pas trop grave il vous faut alors c'est là on reviendra après juste dessus pour tout ce qui est villageois mais moi je vous conseille obligatoirement d'avoir 20 villageois pour avoir deux golems en même temps mais je reviendrai après dessus sur les spans des villageois il vous faut donc obligatoirement ça c'est obligé 20 blocs de profession alors moi ici j'ai utilisé le fletching table mais je vous conseille d'en utiliser deux en même temps ou comme ici j'en ai utilisé qu'un seul c'est le petit composteur à noter que monsieur silent whisper le petit youtuber américain avait testé il ya très longtemps les différents blocs de table de bench et il avait remarqué que certaines tables de bench fonctionnaient plus que d'autres pour les gens qui ne savent pas aussi ce que c'est qu'une table de bench donc des tables de travail pour les petits villageois c'est tout simplement je vais vous en montrer deux ou trois c'est tout simplement par exemple la cartographic table la fletching table la smithing table on a peut-être le furnace on a le smoker le petit grain stone le bouche est le nom mais plutôt le lectern le composteur voilà on a pas mal on a aussi le barril je sais pas si on a d'autres on doit avoir d'autres voilà le stone cutter il doit en avoir peut-être un dernier je sais pas où ils sont tous mais voilà tous ces trucs là moi je vous conseille fortement d'utiliser les deux qui sont le fletching table et le composteur à savoir que le composteur c'est le truc le plus facile à crafter donc je vous conseille utiliser ces deux là j'ai l'impression que c'est les deux qui fonctionnent le mieux mais voilà où il faut de son obligatoirement 20 table de travail pour les villageois il faut aussi huit au minimum huit petits portillons en de préférence en bloc de enfin en bois du nether pour éviter qu'ils brûlent parce qu'on va utiliser quand vous voyez de la lave et ça va éviter que le portillon brûle il faut aussi un campfire pour tuer les chats pour éviter qu'il reste un fk et que ça utilise des mobs pour rien et vous faut au minimum deux seaux d'eau comme ça vous pouvez avoir des sources d'eau à l'infini pendant qu'il ya un moble sortez de la monsieur sortez de la merci voilà il faut obligatoirement comme je dis au minimum deux sources d'eau pour après pouvoir en avoir autant que l'on veut c'est ça qui est bien et ensuite il vous faut et c'est le truc le plus chiant à former avec les villageois un trident qui est un peu chiant je vous ferai un tuto dans pas longtemps pour faire une usine à trident si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas aussi à me le dire dans l'espace commentaire si jamais ça vous intéresse une usine à trident je verrai pour en faire une mais voilà j'en ai une dans mon petit dans la petite poche je sais mais je vous en sortirai une c'est plutôt intéressant il vous faut aussi obligatoirement 20 lits c'est obligé la couleur n'affecte rien vous pouvez prendre des lits bleu vert bleu rouge je sais pas ce que vous voulez y'a pas de problème ça n'affecte absolument rien il vous faut environ 5 à 10 un petit coffre ça dépend aussi tout simplement du stockage et là comme vous pouvez le regarder on a notre petit immeuble qui ne prend pas dégâts parce qu'il a glitché je sais pas si vous le voyez mais regardez il est un peu à travers des blocs donc c'est le gros problème de cette usine c'est pour ça qu'après je montrerai parce que j'étais un peu mal fait il y a un truc que j'ai mal fait il faudrait que je descende la lave en fait je la mette à cette hauteur là mais je vous montrerai après en fait ça évitera que certains mobs reste coincé à une certaine hauteur mais voyez ça c'est le gros problème des des trident killers c'est que les mobs passent à travers les blocs vous avez beau prendre un bloc dur ou un bloc de verre ça ne change rien malheureusement donc c'est le gros problème de bedrock mais je vous expliquerai après pour éviter ce genre de petits problèmes qui est un petit peu un petit peu chiant il faut ensuite donc les coffres que je vous ai dit environ 5 10 il vous faut une petite cloche que vous ne pouvez pas craindre mais que vous pouvez trouver que dans les villages donc à noter c'est assez facile à voir il vous faut aussi pas mal de blocs bon ça vous prenez le bloc que vous voulez ne prenez pas des blocs de verre pour faire spawn les villageois enfin pas les villageois mais les iron golem sinon ils ne spawneront jamais dessus par on ne pouvait prendre des du verre pour la déco tout autour il n'y a pas de problème à ce niveau là et j'avais oublié de mentionner il vous faut un petit sauce enfin une source de lave pour simplement qu'il les les petits iron golem mais vous pouvez en prendre trois ou quatre si vous voulez mais une suffira donc avant de conserver cette usine il ya énormément de modalités première chose vérifier bien dans vos paramètres que vous êtes alors moi je vous conseille d'être en art ça fait spawn plus de trucs et donc c'est beaucoup plus intéressant seconde chose très très importante vérifiez bien que vous avez le mob spawning en français c'est spawn des mobs et que vous avez le mob griffin je sais plus à quoi ça correspond en français mode griffin mais ces deux paramètres là sont extrêmement important si vous les activez pas vous n'aurez aucun mob qui spawnera il ya encore une autre modalité qui est en rapport à la position de votre usine sachez que il ne faut surtout pas faire cette usine à côté d'un autre village si vous avez un village là ne fait surtout pas l'usine à côté ou du moins ce que vous faites c'est que vous détruisez entièrement le village qu'est ce qu'il faut détruire dans le village est simplement les lits les villageois et les tables de profession c'est les choses les plus importantes si jamais vous faites l'usine à côté d'un village il ne faut pas avoir ni de table de profession ni de vieux de lit ni de cloche aussi parce que ça va ça va décentrer le village donc faites attention et surtout je vous conseille si jamais vous voulez être sûr de faire l'usine tout au dessus d'un d'un biome océan voilà vous mettez à la couche je dirais 200 franchement vous avez largement la place couche de sang oui vous calculez un petit peu normalement on est plutôt bon vous mettez couche de sang et vous faites l'usine et et voilà et vous faites vraiment attention pas avoir de village autour essayez d'être à peu près à 128 blocs entre le village et votre usine pour pas avoir de problème au maximum enfin au minimum plutôt comme ça vous êtes sûr de pas avoir de problème seconde chose à noter on va aller se rendre sur le petit wiki des petits iron golem chose à noter donc sur bedrock c'est bien écrit juste ici là j'ai messieurs fail mais voilà partout ici donc c'est le spawn des mobs sur bedrock première chose donc très important il vous faut obligatoirement 20 lits les 20 lits après vous pouvez avoir que 10 villageois moi comme j'ai dit je vous conseille d'avoir 20 pourquoi parce que quand vous commencez à avoir minimum 10 villageois donc il vous faut obligatoirement minimum 10 villageois pour qu'il y ait un seul iron golem qui spawn et si jamais vous ne dépassez pas la quantité de 20 villageois et vous aurez tout le temps qu'un seul golem qui va spawn qu'un seul par un qu'un seul par un tant que vous n'avez pas qui le golem il n'en refera pas spawn un faut le savoir ça c'est à dire que jamais vous avez un golem qui reste coincé quelque part dans votre usine eh bien vous allez en fait casser votre usine les golems ne respawneront pas c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir 20 villageois parce que les 20 villageois permettent simplement de faire spawn deux iron golem en même temps donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir 20 minimum vous pouvez en avoir un peu plus mais ça change absolument rien par contre il vous faut lui attendre 20 lits alors c'est pas écrit ici mais aussi les 20 tables de bench sinon les villageois ne feront pas spawn les iron golem et aussi notez qu'il spawn dans un rayon de 16 x 16 x 6 centré sur le village autour donc qu'est ce que qu'est ce qui centre le village c'est simplement les lits les cloches et et les tables de bench donc voilà c'est pour ça qu'on a centré les lits les tables de bench et les petites cloches pour que tout simplement ça fasse bien le centre du village à noter aussi jamais voulait le savoir vous avez une chance sur 700 par tic qu'un iron golem spawn quand tous les conditions sont bonnes donc ça veut dire que vous diviser cette chance par par simplement 20 comme ça ça vous le donne par seconde combien de chances avez par seconde qu'un golem spawn mais voilà au passage qu'est ce qu'il écrit ici attendez ici les écrits qu'il faut qu'un joueur soit au minimum à l'horizontale à 84 80 blocs donc du village pour qu'il ya un iron golem qui spawn et à la longueur minimum donc pas verticalement alors ça c'était horizontalement ça maintenant c'est verticalement un minimum 44 blocs verticalement donc voilà notez le toutes ces petites trucs là c'est très intéressant à check parce que sinon ça c'est pas bien quoi pour le spawn des mobs donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir un peu comment spawn les mobs pour simplement mais mieux faire une usine quoi et donc voilà chose à noter comme je dis tout à l'heure voyez là il ya un golem qui est bloqué il ne meurt jamais enfin il va jamais mourir donc vous ne pourrez jamais avoir deux golems qui spawn en même temps là vous y en a un qui a spawn donc il va sans doute mourir si on a la chance et il pourra n'avoir qu'un seul qui spawn c'est pour ça que là ça bloque l'usine si je le tue par exemple et que lui après il va mourir vous allez voir que normalement on pourrait avoir une chance d'avoir deux golems qui spawn en même temps faut attendre que lui il meurt il va bientôt mourir parfait il est mort et donc là si on attend un petit peu on pourrait potentiellement avoir deux golems qui spawn en même temps alors que là vous voyez il y en avait un qui était coincé donc s'il y en avait un qui était coincé il pourrait en avoir qu'un seul qui spawn donc là il y en a un qui a spawn est ce qu'il y en a un deuxième qui va spawn peut-être avec un peu de chance en même temps je ne crois pas qu'il y en a un deuxième qui a spawn malheureusement ça aurait été cool d'avoir les deux qui spawn en même temps pour qu'on puisse bien l'illustrer je crois qu'on l'a vu tout à l'heure en intro mais comme vous pouvez le voir l'usine fonctionne plutôt pas mal franchement c'est plutôt plutôt intéressant est-ce que si on se met un peu en hauteur on va en avoir deux qui se pendent en même temps ça pourrait être pas mal en vrai mais voilà on va arrêter de parler ça fait une dizaine de minutes que j'explique un petit peu de clé mobilité mais c'est très important si jamais vous voulez être sûr que votre usine fonctionne à noter que jamais ne fonctionne pas je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi si vous avez suivi toutes les modalités alors là je ne comprends pas pourquoi vous pour vous ça ne spawnera pas mais mais voilà je serai un peu bizarre mais on va commencer donc la petite construction de cette usine un peu plus loin voilà on s'est écarté assez loin dans le monde je me suis mis je pense au moins parce que c'est ça là bas mais je ne sais pas ce que c'est ce n'est pas trop grave je me suis mis je pense au moins 128 blocs donc normalement on est bon on va commencer par faire l'endroit où c'est qu'il est mof à les les petits iron golem vont tomber et donc vont mourir à cet endroit là on va mettre les dans un premier temps les les petits hoppers qui sont juste ici on mettra par dessus les minecartes hopper donc on va mettre hop un chest au passage voilà comme ça sera pas mal on va mettre des chests dans lequel on va mettre hop les petits loot je vais faire un mini petit petit stockage pour faire un truc vraiment vraiment basique ensuite on va faire une petite plateforme de quatre comme ceci pour que tout simplement on par dessus on vient de mettre des petits rails alors petit technique pour poser les rails pour pas que tout simplement ça fasse ceci parce que si jamais vous faites ceci vous ne pouvez pas mettre tout simplement quatre regarder on peut pas en mettre quatre on peut en mettre déjà on n'aurait même pas en mettre deux déjà pour vous dire quand vous pouvez le voir c'est un petit peu chiant donc comment faire pour mettre quatre minecartes hopper c'est pas si compliqué que ça en fait il vous faut juste hop là vous mener d'un petit bloc au pif ce sera juste des blocs de de position et là vous allez faire ce genre de pattern là pour simplement venir mettre hop quatre rails comme ceci ensuite vous mettez deux rails comme cela et là vous pouvez enlever ces deux rails ici mettre des blocs tout autour pour éviter que les minecartes hopper se cassent dans tous les sens et donc là vous pouvez poser maintenant les quatre minecartes hopper et cette fois ci comme vous pouvez voir hop on a bien les quatre minecartes hopper et il n'y a pas de bug on peut maintenant dès à présent prendre un bloc qu'on nous on va utiliser de la concrete grey pour qu'on voit bien la différence hop et donc les mobs vont être sur ce bloc là et vont mourir ici donc voilà comme ça quand on va jeter par exemple on imagine que c'est le bloc hop il va être automatiquement aspiré par les minecartes hopper et hop il va arriver dans le chest c'est exactement ce que l'on veut hop j'ai fait un petit entouré pour placer plus rapidement les pistons maintenant on va placer donc quatre pistons qui sont tous voilà et qu'on peut le voir comme ceci décalé de un bloc d'espace entre chaque et là il va falloir laisser un endroit où vous prenez celui que vous voulez à la tourment moi je prends par exemple ici vous avez laissé un petit trou comme ceci pour simplement venir mettre un campfire comme ça les chats vont se diriger vers là au bout d'un moment et ils vont automatiquement mourir par le le campfire donc c'est exactement ce que l'on veut maintenant c'est là où ça va être un petit peu bordélique pour simplement venir faire le système de de cloques vous allez mettre un mec à un parent pas un minecart hopper pardon un observer qui regarde le piston donc si je le casse regardez il ya bien sa tête vers le piston donc faut faire bien la tête qui regarde vers le piston maintenant vous mettez un observer qui lui regarde vers l'autre observer donc celui ci et là vous mettez un troisième observer qui regarde l'autre observer et donc là une fois que vous avez fait ça vous allez devoir le reproduire quatre fois et n'oubliez pas surtout de mettre un bloc dur ici ne mettez pas du verre si vous mettez du verre le bloc ne va pas alimenter le piston donc faites bien attention mettez un bloc dur et là vous refaites ça quatre fois donc hop 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 et donc vous faites ça tout autour et normalement si vous n'êtes pas trompé alors faites bien attention aussi de fermer les petits blocs ici alors vous pouvez mettre soit du verre si vous voulez sont comme je vous l'ai dit ça ne change rien les mobs glisseront toujours au bout d'un moment vous mettez soit du verre soit un bloc dur comme vous voulez moi je vais mettre du verre comme ça on verra bien la différence entre chaque à pourra même casser ces blocs là pour qu'on voyez un peu mieux comme ceux ci dont vous mettez vraiment le bloc que vous voulez si jamais quelqu'un au passage dans la dans la petite description ne trouve un moyen pour éviter que les mobs gliss même si je pense qu'il n'y a pas moyen d'en trouver un mais si jamais vous en trouver un mais n'hésitez pas à me dire comme ça peut-être qu'on pourra améliorer encore mieux cette usine mais voilà au passage n'hésitez pas à fermer le petit bloc était ici sinon les chats vont pouvoir sortir et c'est pas ce que l'on veut maintenant vous pouvez déjà tester avec un petit levier voir si votre cloque fonctionne vous mettez hop au niveau d'un piston vous activez une première fois ça va faire le tour complet ça va s'arrêter vous relancer là normalement si ça le fait à l'infini c'est que c'est parfait il n'y a pas de bug donc c'est magnifique donc maintenant vous allez monter un petit peu je vous conseille de pas monter trop pour utiliser du verre comme ça on verra monter pas trop genre monter de même pas quatre cinq blocs parce qu'après si vous montez trop vous allez avoir un problème au niveau des des longueurs de spawn même si on a 80 blocs de marge faites quand même attention montez pas trop trop surtout si jamais vous êtes couche de sang et que vous faites l'usine couche de sang donc là vous mettez à peu près cette hauteur là tant qu'on y on va prendre les petits portillons alors ça s'appelle des fence voilà hop des petits fence gates hop et maintenant une fois qu'on les a vous allez vous mettre à la troisième hauteur donc pas ici pas là mais ici là vous allez mettre quatre fence comme ceci hop on va les ouvrir évidemment pour que les mobs puissent passer à travers vous allez prendre de la lave voilà parfait magnifique vous allez en mettre quatre tiens mais vous en avez quatre vous en mettez qu'une alors bon pas cet endroit là mais ici vous en mettez quatre ou une seule une seule ça suffit aussi tiens mais vous en avez quatre mettez en quatre si vous voulez ça ne change absolument rien et en fait comme ça si jamais il ya un petit iron golem qui glitch à travers les blocs et bien tout simplement il va obligatoirement se choper la lave et donc c'est parfait c'est exactement ce que l'on veut une fois que ceci est fait on peut déjà venir mettre le petit trident hop vous pouvez lancer à travers la lave ne vous en faites pas il va pas brûler il va juste être en feu pendant quelques petites minutes ça peut être drôle au passage ça met les mobs en feu c'est plutôt drôle mais bon voilà on a mis le trident c'est parfait une fois que vous avez fait ça on va pouvoir commencer l'usine donc vous allez voir c'est plutôt simple on va faire un entouré cette fois ci de blocs durs pour vraiment faire que le l'iron golem puis spawn ici maintenant je vous conseille aussi de mettre des petits portillons pour utiliser des boutons si vous voulez mais moi j'ai trouvé que les boutons ça a pas l'air de fonctionner trop donc utiliser des portillons si vous le voulez je conseille de les mettre en en bois du nether aussi ici pour éviter qu'ils brûlent parce que la lave est assez proche quand même donc faites attention une fois que vous avez fait ça vous allez faire une plateforme tout autour de lui dont vous allez prendre de premier bloc vous allez compter un deux trois quatre cinq six sept huit et vous allez faire ça tout autour donc deux trois quatre cinq six sept huit et vous allez faire toute la plateforme entière bon et bien voilà j'ai fini de faire la petite plateforme et j'en ai même profité à regarder pour faire le petit contour en vert tout autour voilà bon rien de rien de très folichon maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire les petits coins pour mettre de l'eau partout vous allez voir c'est super simple vous allez mettre dans les coins trois blocs obs ici on va même les mettre en rouge comme ça on verra bien la différence on les enlèvera juste après mais n'oubliez pas de mettre une petite protection juste ici ou un petit contour qui dépasse de l'un de chaque côté pour éviter que l'eau parte en extérieur et vous allez faire ça donc dans les quatre coins voilà à quoi ça devrait ressembler donc c'est plutôt simple et maintenant on va mettre l'eau donc pour mettre l'eau regardez vous mettez de l'eau donc en haut de là où on a mis les petits le petit coin et vous mettez de l'eau tout le long donc voilà ça permet de faire un petit support c'est pour éviter de mettre de l'eau partout parce que si jamais vous mettez de l'eau sur les sur les longueurs de chaque côté vous aurez en fait des sources infinies et ça ne servira à rien et par contre si vous le faites comme on est en train de faire actuellement regardez hop je le fais tout autour donc c'est plutôt simple avec les sources infinies de l'eau hop ça amène tout le tout le tout l'eau au milieu et ça forme un petit un petit truc de quatre comme ceci c'est parfait et à la fin hop vous enlevez les trois petits blocs dans chaque coin comme ceci et voilà vous avez fait votre petite source d'eau et on va donc pouvoir commencer la petite plateforme juste au dessus pour cela aura les petits villageois donc pour faire la petite plateforme avec les villageois vous allez voir c'est plutôt simple vous allez vous mettre à peu près centré bon malheureusement vu que c'est un père que c'est père pardon mais on ne peut pas être centré donc vous allez mettre à peu près là pour être à peu près au centre et vous allez compter trois blocs donc 1 2 3 voilà donc ça c'est la hauteur du du petit iron golem pour pas qui pour qu'ils passent donc ça sera être sur le quatrième bloc on va poser une qu'on ne cassera pas donc on va pour enlever les trois blocs en dessous et on laisse ce bloc ici et on va faire une petite plateforme sur lequel on va mettre tous les lits alors il faut mettre 20 lits donc pour ceci moi déjà regardé hop on fait un petit le petit 4 ici aussi qu'en dessous il y avait la lave et vous allez de chaque côté des hop vous rajoutez deux blocs de chaque côté ici alors n'importe quel sens ça pose pas de problème mais on va rajouter en fait une grosse plateforme pour tout simplement mettre 20 lits exactement et normalement si je me suis pas loupé ça devrait ressembler à un truc qui devrait être à peu près des normalement à peu près comme ça on va compter voir si là il y a 20 lits 1 2 3 4 5 6 donc 6 x up up 6 x 3 on est à 18 donc c'est parfait et ils n'ont plus que deux up voilà alors ne cas c'est surtout pas les blocs de verre en dessous parce que si vous les cassez alors je peux le faire pour vous le montrer mais si vous les cassez tous ce qui va se passer regardez si je clique sur n'importe quel lit il écrit dans le chat bed is absurd et donc s'il y a écrit bed up shred et bien malheureusement en fait aucun mob ni quoi que ce soit ne peut être à cet endroit là donc vous ne pouvez jamais dormir dans le lit donc c'est pour ça faites bien attention hop de mettre des des genres de blocs soutien juste en dessous pour justement up que les mobs ne n'aient pas de problème et comme ça on est comme ça ici magnifique c'est parfait et on va donc pouvoir maintenant mettre le positionnement de chaque petit villageois et de faire le petit enclos si on peut dire ça comme ça j'ai pas très 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 connu mais c'est pas trop grave et pour faire ça c'est super simple vu qu'il y aura pas de petits de petits villageois on va juste faire une petite bordure tout autour voilà on va la faire envers au départ et puis après on viendra ajouter les blocs de profession donc vous faites juste un contour qui passe tout autour du du petit du petit des petits lits je vous conseille par contre d'utiliser du vert comme je le fais ou un bloc sur lequel aucun mob ne peut spawn comme les feuillages par exemple alors vous pouvez utiliser des slabs en position haute mais compliqué enfin position basse pardon pas position haute sinon ça va être considéré comme un bloc donc voilà vous les mettez bien comme ceci comme ça on a un truc tout autour et là on va mettre les blocs de profession vous pouvez en mettre plusieurs moi j'en vais en mettre qu'un aujourd'hui je vais mettre que les petits composteurs donc on va en mettre normalement toute la longueur ici on devrait en avoir normalement six si vous faites ça de chaque côté après des parfaits normalement on devrait en avoir que 12 donc il manque encore huit petits huit petits blocs de profession à mettre et c'est facile vous les mettez genre dans chaque coin ici que dans les deux coins chaque fois qu'il y a ici et normalement si vous ne vous êtes pas trompé là on en a six on a deux de chaque côté donc ça fait bien 10 et donc là on a bien 10 normalement au total si je me suis pas trompé faites attention quand même que les blocs de profession sont bien disponibles villageois c'est à dire que ne venez pas mettre un bloc de profession par exemple ici parce que ça se peut qu'il n'arrive pas à l'atteindre je sais pas s'il arrivera à l'atteindre mais faites attention mettez les bien à l'endroit où c'est quoi il est il peut atteindre les deux il n'y a pas de problème à ce niveau là comme ça ils peuvent tous les atteints et aussi n'oubliez pas de mettre à nouveau des blocs au dessus sur lequel les membres ne peuvent pas se prendre pour utiliser des slabs à ce moment là il n'y a pas de problème moi j'ai continué à ne pas faire ça j'ai continué à utiliser du verre parce que c'est pas mal en vrai je sais plus si le verre empêche tous les spawn normalement malheureusement je crois que ça empêche pas le spawn des des pillagers donc il faudra faire gaffe d'utiliser des petits des petits feuillages le feuillage c'est vraiment le bloc qui empêche vraiment de spawn tous les mobs donc les feuillages c'est vraiment le meilleur petit bloc bon maintenant on va faire la deuxième plateforme qui est la plateforme assez importante quand même si vous la faites pas vous allez avoir des petits problèmes et pour la faire c'est facile vous allez vous mettre à la même hauteur que tout simplement les lits qui sont ici et là vous allez compter trois blocs de chaque côté donc 1 2 3 comme ça on a deux blocs ici d'espace entre ce petit mur là et le mur qui aura donc ici enfin l'endroit où c'est qu'il y aura la deuxième plateforme à hauteur il ya bien deux blocs d'espace c'est parfait vous allez faire ça de chaque côté donc ça sera pas une plateforme avec par exemple du 4 par 4 ou du 10 par 10 ce sera pas pareil de chaque côté les longueurs sont différentes donc c'est pour ça faut bien faire gaffe qu'il y a le mur ici donc on compte 1 2 3 comme ça on a bien des deux d'espace entre le mur et le petit la petite plateforme qui sera donc ici comme d'un de parfait donc là après vous avez juste à relier un tout autour comme si vous faites ça tout autour comme tout à l'heure ici vous que vous êtes et vous êtes à peu près à trois blocs d'espace donc un deux ici parfait on va pas refaire la petite plateforme juste là et vous faites ça tout autour et pour savoir jusqu'à quelle longueur vous avez la plateforme c'est pas compliqué vous mettez donc sur le bloc que vous avez posé ici et là vous comptez 8 exactement donc là on a déjà un de poser 2 3 4 5 6 7 8 et là donc vous faites une plateforme comme ça tout autour et on se retrouve juste après pouvoir au passage je ferai exactement pareil c'est à dire je vais mettre l'eau en faisant dans les coins trois blocs dans les coins comme ceux ci avec l'eau que sur les longueurs et l'eau au dessus avec des protections comme ceux ci c'est exactement pareil comme en dessous il n'y a pas de problème mais c'est plutôt facile à faire donc je vais les faire hors caméra et voilà normalement voilà j'ai fait la plateforme juste au dessus et comme vous pouvez le voir c'est exactement pareil qu'en dessous au passage je ne l'ai pas dit mais je vous conseille soit de mettre des blocs durs si vous voulez ici mais par dessus mettre des dalles moi j'ai mis des boutons mais mettez des dalles en position basse aussi pour éviter que des mobs spawn à cet endroit là si jamais il ya je ne sais pas moi un creeper ou je ne sais quoi pour éviter d'avoir des mobs et surtout ça prend le mobs câble donc c'est pas très cool ou alors utiliser du verre ou des feuillages à nouveau il n'y a pas de problème et surtout c'est cool parce que ici regardez les golems ne peuvent pas sortir il n'y a pas de problème à ce niveau là ici bon normalement ils pourront jamais spawn là normalement comme on l'a vu tout à l'heure c'est 8 par rapport au centre et j'ai oublié aussi hop tant qu'on dit on va le faire maintenant mettre la petite clause donc vous mettez à peu près centré comme il ya quatre blocs au centre c'est pas possible de réellement le centré vous mettez à peu près au centre c'est pas grave si on peut pas passer en dessous il ya pas de problème à ce niveau là et là vous mettez une cloche soit au dessus si vous voulez soit sur les côtés comme vous le voulez il ya pas de problème moi je vous conseille de la mettre au dessus comme ça ils peuvent quand même passer et à ce niveau là il n'y a pas de bug ni quoi que ce soit et une fois que ceci est fait normalement on est plutôt pas mal il manque ici de mettre des petits boutons sur toute la longueur si jamais vous êtes riche vous pouvez mettre des portions alors le bleu ne change rien les portions du nether ou quoi que ce soit moi je conseille de mettre des portions j'ai l'impression que ça marche mieux les portions que les boutons mais bon si jamais vous avez pas beaucoup mettait juste des boutons ça marche aussi mais faudrait que je fasse des tests quand même parce que j'ai l'impression que le bouton n'a pas l'air de très très bien fonctionné des fois les mobs ils voyaient le bouton ils sont en mode non il n'y a pas de bloc là je vais pas y aller donc si jamais vous êtes riche mettez des portions et c'est plutôt pas mal une fois que ceci est fait évidemment vous avez fini donc plus que la tâche la plus compliquée mais ça va vu que j'ai fait une petite usine où comme vous pouvez le voir c'est plutôt facile maintenant de stocker les villageois à l'époque chez des usines où c'était un peu compliqué parce qu'il fallait tous les mettre sur un bloc et tous les villageois c'était un petit peu compliqué donc là comme vous pouvez le voir on a un bon un bon espace et là vous les faites juste venir en minecart en bateau quoi que ce soit et c'est plutôt facile le plus chiant quand même c'est de les faire grimper tout en haut mais vous pouvez utiliser des portails du nether ou même des sources d'eau avec de la soul saine ça peut être vraiment pas mal et donc il manque plus qu'à tout simplement ajouter des villageois il en faut comme je dis une vingtaine surtout chose extrêmement importante ne mettez pas des villageois verts ni des bébés dire que cela ne sont pas comptés est ce que l'on va avoir un villageois verts pour vous le montrer ça cela non plus n'est pas compté donc fait vraiment attention ça c'est pas considéré comme un villageois qui peut faire spawn un iron colonne donc fait très très attention n'est pas compté dans le mot cap donc on va remettre 20 j'en ai déjà mis 2 donc 3 4 5 19 et 20 il en manque un parce qu'il ya eu un vert hop et normalement là on est bon alors j'ai peut-être reconté pour voir si je me suis pas loupé on est bon on en a bien c'est parfait c'est magnifique et une fois que ceci est fait normalement vous devrez voir des petits chats spawn de temps à autre au passage on peut déjà activer la machine en dessous notez que si jamais vous êtes sur serveur c'est la personne qui lance le trident qui qui est considéré comme étant le joueur qui le kill donc jamais c'est un pote à vous qui a lancé le trident et que vous voulez utiliser l'effet d'avoir alors ça les quittera quand même les mobs mais voulait avoir l'effet de looting mais si c'est un jour qui a lancé le trident autre que vous devez récupérer le trident vous faites un petit passage vous le récupérez hop comme ceci vous pouvez même laisser ouvert mais problème de laisser ouvert c'est que les chats après ils peuvent passer donc à limite mettez une slab et tout il n'y a pas de problème à ce niveau là je regardais vous pouvez faire sa europe on va prendre une petite sabre je pense pas que les portions ça passe parce que les portions sont enfin ils sont un peu trop petit donc je pense que les chats passeront alors que là je pense pas que les chats puissent passer donc genre vous mettez une petite plateforme en mode comme ceci là si jamais vous êtes sur serveur évidemment alors c'est chiant c'est vrai que sur sur bedrock on peut pas on peut pas se niquer être plus petit qu'une slab donc c'est un petit peu chiant faut mettre des slabs comme ceci mais voilà vous venez comme ça vous récupérez par exemple le trident et vous le relancez si jamais vous êtes sur serveur si jamais vous êtes en solo vous le faites une fois après vous n'avez plus jamais besoin de le faire et après vous avez juste activé la machine comme ceci et ça fait tourner le trident évidemment plus vous en mettez plus les les comment s'appelle les les petits iron golem mourront rapidement et ce sera le plus intéressant maintenant à faire la dernière petite étape qui est la plateforme d'afk pour faire ça vous allez donc à peu près prendre la hauteur où on est donc là on est à quelle hauteur c'est que les mobs enfin les iron golem vont être au plus bas la hauteur ici est de 120 et on a vu tout à l'heure sur le petit on va mettre un bloc comme ceci oh il ya un chat au passage qui est passé est ce que le chat il va atterrir dans le feu non on le voit pas et mon petit chat pas beaucoup dure il est mort coup dur le chat il est mort on a eu deux fils en plus comment faire mais là il faut checker en fait pour voir la plateforme pour rester afk il faut checker l'endroit c'est que les iron golem vont tomber et être au plus bas ici c'est bien la couche 120 donc on a vu que tu as l'heure sur le petit tout simplement le petit quand on s'appelle wikipédia minecraft et bien on a vu qu'il fallait mettre maximum à la couche enfin plus 80 donc là on était 120 donc 80 plus 120 ça fait 200 donc on peut monter plutôt faites attention d'être au minimum quand même à 24 blocs de l'endroit où ils peuvent spawn donc la minimum 24 blocs de cette longueur la minimum 24 plus 31 ça fait 55 donc minimum couche 155 minimum à cette hauteur là et après vous pouvez monter maximum à plus 80 par rapport où les golem atterrisse et donc si je me mets là et que je regarde par exemple comme ceci voilà j'ai même pas eu le temps de le dire qu'il y en a déjà un casse bonne et si jamais on a de la chance il peut en avoir deux qui spawn en même temps alors évidemment on va avoir un petit problème des fois ça peut arriver qui dit à travers les blocs si jamais quelqu'un a une technique vraiment dans l'espace commentaire pour patcher ce problème là parce que c'est vraiment la meilleure méthode de les trident killer là qu'on pouvait voir il prend en forme le temps donc il prend les dégâts là il n'a même pas réussi encore à aller dans la d'endroit c'est qu'il ya les trident c'est pour ça que c'est un peu galère il y en a encore un cap hop c'est pour ça que c'est un peu chiant en fait la technique du trident killer cirque elle est insane la technique du trident killer a fait beaucoup de de faire mais le gros problème en fait c'est qu'il glisse à travers les blocs c'est pour ça que j'utilise en plus de la lave pour éviter qu'il glisse et que on est des petits iron golem qui reste à cet endroit là et donc ça va casser un petit peu le mob cap donc là si je remets un peu en hauteur est-ce qu'il y en a encore un qui va pas par évidemment je suis sur une flat map donc en flat map il ya un peu plus de mob qui spawn vous comme je lui ai dit si vous êtes sur une vraie map normale en survie ou en créant peut-être bien aller en plein milieu d'un océan en haut d'un océan et fait cette usine en haut d'un océan et là vous serez normalement plutôt pas mal et faites attention aussi aux fantômes parce qu'il y avait vous restez avec cas pas mal de temps alors quelques petits fantômes qui vont pop un petit chat qui a pop c'est pas mal ça fait du fil en plus et toi est ce qu'on a dû faire déjà il y a eu 3 3 petits iron golem ouais on a déjà dû faire les gars on vient à peine de finir de construire l'usine a déjà 10 de faire franchement c'est pas mal j'ai l'impression d'ailleurs il ya encore un golem j'ai l'impression que vraiment ils ont amélioré les unis à faire parce que depuis quelques versions là c'est vraiment pas mal quoi ouais c'est beau c'est magnifique c'est magnifique et donc voilà les amis on va s'arrêter là pour cette petite affaire elle a duré un petit peu de temps quand même là où vous avez vu je vous ai expliqué tout de a à z toutes les modalités pour être sûr que cette fois ci personne n'a de problème et si jamais vous n'arrivez toujours pas avoir des collègues qui spawn c'est que je sais pas je sais plus quoi faire les amis là vraiment l'a appeler le support technique de minecraft là parce que je peux plus rien fait attention aussi mais bon ça je l'ai pas mentionné parce que c'est peu utile de faire l'usine dans un seul tient que mais en soit ça change absolument rien donc je sais si jamais vous avez des vrais gros gros problème vous avez vu là il est passé à travers le bloc mais il s'est trouvé afk en plus il a wall brush et tout le bordel donc il est ici et comme il est trop proche du village et bien là il est considéré dans le village donc il ne disponera jamais donc ça c'est un gros problème de cette usine malheureusement c'est que les tous les mots en fait sur minecraft bedrock il glitch à travers les blocs donc si jamais vous avez une technique n'hésitez pas à nous la donner dans l'espace commentaire ça peut être pas mal au pire du pire ce que vous pouvez faire c'est mettre de l'obsidienne tout autour un gros une grosse épaisseur d'obsidienne genre de trois blocs comme ça à la limite même si le iron golem glitch à travers les blocs là par exemple il a glitch à travers le bloc et que vous mettez des blocs durs genre ça ah oui je peux plus poser évidemment vu qu'il est plus là mais si jamais vous mettez des blocs durs vous allez voir ce qui va se passer s'il commence à glitcher un petit peu voilà il y a du vert donc ça le fait pas mais s'il commence réellement à glitcher hop il dit bouge toi mon ami il veut pas aller jusqu'au bout du truc où il a glitcher c'est pas grave mais il se retrouvera dans des blocs durs donc il va suffoquer en fait et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir le problème comme quoi là vous voyez là il ya deux iron golem qui sont qui sont glitchés et bien si jamais vous avez été resté avec qui s'est passé ce paternal avec deux irons de golem qui sont restés avec cas vous n'aurez plus aucun iron golem ici qui se mentir vous pouvez attendre quatre heures si vous voulez y aurait aucun iron golem qui spawn parce qu'on est limité à deux iron golem par deux c'est pour ça que malheureusement il faut les tuer faut trouver une solution mais mais voilà si jamais vous en avez une excellente n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire parce que je suis preneur pour peut-être un patch de cette usine ça pourrait être plutôt intéressant la voie de me voir là je viens d'en tuer deux est-ce qu'il y en a un dinaret qui va respawn pour la fin de la vidéo allez allez et bon alors je crois qu'il y en avait un cas le mec et bien voilà il y en a qui vient de ce point de vue d'art on va s'arrêter là les amis parce que la vidéo commence à durer depuis pas mal de temps on s'arrête là n'hésitez pas dans l'espace commentaire si vous avez des problèmes mais là j'ai vraiment tout dit comme j'ai dit si vous avez des problèmes je sais pas contacter le support technique là les gars je sais plus quoi faire on se laisse là n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des idées pour pâtir les problèmes de de transperçage de blocs les wall brech c'est un petit peu chiant merci à tous à regarder ce petit tuto et n'hésitez pas à me dire l'espace commentaire ce que vous voulez qu'un prochain tuto peut-être une usine à trident pas ça fait des années que je le dis j'en ai une qui est en préparation mais c'est un peu galère et voilà il y en a encore un qui a dit à travers c'est extrêmement chiant l'utiliser de l'obsidienne autour pour être sûr de pas avoir de problème allez on se laisse là merci à tous à regarder et on se tient les gens Sous-titrage ST' 501